Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier de rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage d'hiver. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux où je vais, je vous encourage vraiment à aller voir le blog sur lequel je poste toujours mon image d'inspiration. Vous trouverez le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Et justement cette image d'inspiration c'est une photo que j'ai prise à Stockholm le même jour que ma dernière aquarelle d'hiver avec les fleurs dans la neige et j'ai été encouragée en fait en peignant ces fleurs dans la neige à essayer cette deuxième image que j'aime beaucoup mais que j'ai déjà essayé et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec cette image et on va voir si aujourd'hui je vais réussir à la peindre. Pour cette aquarelle encore une fois je vais travailler avec une palette de couleurs très restreinte, je vais surtout travailler avec de l'indigo et du rouge oxyde transparent. Je vais ajouter un petit peu de bleu lac gelé et aussi un peu de gris clair pour avoir un petit peu plus de nuances dans les gris mais c'est vraiment principalement de l'indigo et du rouge oxyde transparent. Donc pour cette première couche j'essaye de placer les grandes zones de couleurs, j'essaye d'identifier les zones les plus sombres de mon image et tout de suite ajouter ces couleurs sombres à cet endroit là pour que je sache un petit peu plus où va ma composition et ensuite je remplis un petit peu les zones de couleurs petit à petit. J'essaye d'aller doucement parce que je sais que c'est une image difficile pour moi et je ne sais pas trop où je vais et je vais avoir juste le temps de réagir en voyant ce qui se passe sur mon papier. Et contrairement à la précédente image avec les fleurs dans la neige, j'ai choisi un papier satiné donc qui n'a pas de texture, qui est très très lisse parce que je voulais essayer de créer des effets d'eau puisque dans la partie supérieure de mon image c'est une partie de rivière qui est gelée en partie et la partie basse de mon image sont des cailloux dans la neige. Donc je voulais essayer de créer des auréoles et pour ça je sais que le papier satiné est un petit peu plus... c'est un peu plus facile de réaliser des auréoles sur sur ce genre de papier que sur du papier au grain torchon ou au grain fin. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette fois-ci un papier satiné. Et une fois que j'ai placé toutes mes couleurs aux bons endroits et que je suis satisfaite de cette première couche, je vais juste attendre un tout petit peu pour laisser l'eau s'évaporer un petit peu pour que je puisse réaliser des auréoles par la suite avec quelques projections d'eau que je suis en train de réaliser là juste en ce moment. Et ça a plutôt bien réussi en partie mais ça n'a pas eu autant d'effet que ce que je comptais. Une fois cette première couche totalement sèche, je peux entamer donc la deuxième couche. Et vous pouvez voir donc qu'il y a quelques auréoles qui se sont formées par ci par là mais surtout il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Ma couleur indigo s'est séparée en deux couleurs. On voit du bleu et du vert très clairement sur mon papier et ça je trouve que c'est très intéressant et c'est vraiment une capacité de cette couleur que je veux pouvoir utiliser plus tard pour réaliser des effets dans d'autres aquarelles. Donc c'est intéressant que j'ai pu la faire apparaître ici vraiment très nettement et j'espère pouvoir réutiliser ça plus tard. Donc pour cette deuxième couche je vais focaliser mon travail sur la construction des contrastes. Je veux qu'il y ait beaucoup plus de contrastes sur cette image parce que c'est une image d'hiver dans la neige donc il y a beaucoup de blanc et pour rendre les choses plus blanches il faut avoir des choses plus foncées autour des choses plus claires. Donc construire des contrastes forts. Et pour ça la couleur indigo et le rouge oxyde transparent mélangés ensemble fonctionnent très bien pour rendre des couleurs gris et noir très foncées et c'est donc ce que j'utilise pour réaliser les rochers. Et j'utilise aussi un petit peu de gris clair qui est une couleur qui est un petit peu opaque et ça me permet d'ajouter de la texture sur les rochers et de leur ajouter un petit peu plus de consistance en fait puisque c'est une couleur opaque ça va prendre le pas sur les couleurs qui sont en dessous et ça va rendre donc les objets un petit peu plus durs et un petit peu plus présents ce qui est bien sûr très bien pour des rochers. Et pour cette première couche j'essaye surtout de ne pas aller trop dans le détail et si je vois que je vais trop dans le détail comme je l'ai fait juste là je vais bien penser à venir flouter beaucoup de détails que j'ai ajouté pour pouvoir me laisser la place pour la dernière couche de réaliser ces détails mais pour l'instant je veux juste construire mon image et avoir beaucoup d'espaces de réflexion si j'ai besoin pour pouvoir l'améliorer. Et cette partie haute de mon aquarelle a été très compliquée pour moi puisque c'est une zone de rivière gelée mais tout n'est pas gelé il y a des zones où on voit des petites vaguelettes sur la surface de l'eau c'est ce que je suis en train d'essayer de faire mais il y a d'autres parties qui sont gelées et je pense pas qu'on arrive à le ressentir dans mon aquarelle mais au moins vous aurez cette impression d'hiver grâce aux couleurs que j'ai utilisées et peut-être que je trouverai un moyen plus tard de réaliser cette cette impression de gel à certains endroits et d'eau libre à d'autres endroits. Mais surtout ce que j'aime dans cette deuxième couche c'est qu'on voit qu'il y a une partie supérieure qui a des teintes beaucoup plus froides et la partie inférieure qui a des teintes un petit peu plus chaudes même si c'est vraiment très délicat on sent quand même un petit peu plus de chaleur et on sent que donc du coup c'est une autre texture c'est une autre zone de mon aquarelle et ça c'est une bonne chose. Je vais laisser sécher cette deuxième couche complètement et je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux j'ai utilisé un escoda ultimo numéro 18 et un Raphaël petit gris 903 numéro 12 ainsi qu'un petit pinceau silver brush black velvet un quart de pouce en forme de dague. Pour les couleurs j'ai utilisé de l'indigo, du lac glacé, du gris clair et du rouge oxyde transparent. Et mon papier aujourd'hui est un papier qu'en son héritage en grains satinés. Alors bien sûr j'ai été tellement concentré sur le début de cette troisième couche que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer mais je vais vous expliquer très rapidement comment j'ai réalisé cet arbre. J'ai pris tout simplement mon pinceau en forme de dague qui est très fin et j'ai tracé tout doucement des branches, des troncs en les épicissant petit à petit et surtout en essayant de leur donner des directions très aléatoires pour avoir un rendu le plus naturel possible. Et pour la couleur c'est bien sûr de l'indigo mélangé avec un petit peu de rouge oxyde transparent pour obtenir un gris noir très très foncé. Et cette troisième couche elle est vraiment juste sur les petits détails qui vont donner de la vie à cette aquarelle puisque pour l'instant ça n'était que des cailloux et un peu d'eau. Mais là avec quelques buissons, quelques herbes, quelques arbres, tout de suite on voit un petit peu plus de vie apparaître dans cette image et ça fait toute la différence. Alors même si mes deux couleurs principales ont été l'indigo et le rouge oxyde transparent vous voyez que j'ai utilisé un petit peu de cette couleur lac glacé un peu partout, un peu dans l'eau, un peu sous les rochers. Et en fait elle me sert à donner cette petite dimension de gel, de froid puisque c'est un bleu outre-mer mélangé avec des mica donc ça brille en fait quand on bouge le papier on peut voir les mica briller tout doucement et ça ça renforce cette idée de gel et de froid. Et c'est donc la couleur que j'utilise pour les ombres en dessous des cailloux pour renforcer cet effet de froid. Et il ne me reste plus qu'à ajouter encore quelques contrastes par ci par là sur cette image pour la rendre encore un tout petit peu plus contrastée pour que les blancs apparaissent un tout petit peu plus blanc et les teintes foncées un tout petit peu plus foncées. Et j'ai terminé. J'ajoute aussi un petit peu de texture toujours dans cette zone pour essayer de rendre cet effet de partie gelée et partie libre. Je ne sais toujours pas si j'ai bien réussi cette texture mais en tout cas je suis sur la bonne voie je pense. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A bientôt.